Est-ce que la qualité va être bien ou dégueulasse ? Pfff... Fais voir... Je regarde le rendu... Oh non c'est rien hein... Là j'ai mis en médium, j'ai pas mis en slow... Bon j'ai pas faire de local record parce que du coup... En fait non, je croyais que je faisais les deux en NVENC, mais non je faisais bien le local record en CPU... C'est pour ça que mes VOD sur YouTube sont d'une qualité sublime... Et là si j'en j'ai, ça serait dégueulasse et ça ferait ramer potentiellement... On va essayer... Comment ça le son est dans le dur ? Ah oui, non mais il faut faire pause play ou F5 ou désactiver la latence faible... Merci Asteniak a offert moult sub visiblement... Merci beaucoup... Bon on fait pas de local recording YouTube... Je joue... Ah non faut que je fasse monde d'abord non ? Chaos ? Mais moi je veux, je veux... Hein ? Moi je veux juste... Avoir la possibilité d'avoir un accès à un serveur double XP... Pourquoi Chaos ? C'est Chaos ? Ah c'est Chaos Pregan double XP... Merci beaucoup... Ok... Alors... Nouveau personnage... C'est incroyable... Oui je sais que c'est le centre de données... Non mais je veux pas de ça, c'est dégueulasse... Ah oui... Ah mais merde, on n'a pas le droit au Aura non plus parce que c'était une autre extension d'avant... Alors toutes les races que j'aime bien, j'y ai pas le droit quoi... Quelle vie ? Non mais les Falafel quoi... J'ai pas acheté les extensions... Mais si ! C'est bien ça le problème ! J'ai claqué 380 balles chez Square Enix pour la... La collector de FFZ Remake et... La collector de Online... Mais ils ont pas validé mon achat alors qu'ils m'ont encaissé la thune... Et j'ai toujours pas le mail... Oh j'en ai plein le cul... J'ai acheté le jeu de base... Bah oui, la collector c'est tout ! C'est Realm Reborn, Heavensward, Stormblood... Et Shellbringers... Oh la la, quelle vie quoi... Et je suis bien allé sur Mock Station... Mais il me dit bien que je n'ai que la version de Sbire... T'as un bouton débloquer clé... Oui non mais l'achat n'est pas validé... Attendez... De toute façon faut qu'on se tape l'intro hein... Votre compte Square Enix boutique... Historique d'achat... Alors ça y'a pas de problème hein... Acheter à nouveau qui me dit... Je vais pas m'énerver... Ah il me propose d'acheter à nouveau la version collector de Final Fantasy VII Remake... Alors que c'est qu'une par personne... Pour éviter de toutes les revendre sur Ebay... Voilà... En gros euh... Voilà, validé j'ai rien... Du coup euh... Du coup je peux rien faire... Je vais devoir... Je recevrai mon code demain... Bon sinon je peux créer un personnage qu'au pire je jetterais... Envoie un mail au mec SquareFR... Non mais le mec de... Je connais quelques mecs chez Square Enix... Mais là une heure et demie du mat' un vendredi... Un samedi... Je pense que bon... Je peux bien me toucher mais très fort quoi... Oui je suis allé sur Mox Station... Et Mox Station il me dit que j'ai que la version de Sbire... Voilà... Et il me propose de transférer vers la version complète... En rentrant une clé que je n'ai pas... Non mais de toute façon je sais que pour 7€... Je peux changer... Sauf que ça reprendra 36 heures de validation... Ohlala mais il a pas de gueule... Ils ont pas de gueule eux... Y'a des gens qui jouent cette... Cette race là... Parce qu'à la limite le Rosgar il avait... Les Fury là... Ils avaient l'air d'avoir une gueule mais... Ah l'achat de popos pour changer de skin race est instantané... Ah bah ça c'est bien... Tu bougerais cette race au féminin... Ah oui j'avoue... Ça claque plus... Ouais je peux fantas... Ah c'est Usangwen... Oui je sais... Mais alors moi... Bon je vais jouer un gros bourrin... Est-ce que ça m'arrive de jouer à... Comme je le disais dans des précédents MMO... Des Feux Meufs... Comme j'ai adoré jouer Svetlana en Samouraï... Ouah on dirait... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est Rinoa avec la robe de Hache... De FF12... Incroyable... Euh... Non mais on va pas jouer humain... Je veux dire quand même on en est pas là... On est pas désespérés à ce point là... Le... Franchement le haut elfe... J'ai rarement vu un personnage qui a... Qui avait aussi peu de charisme... Bon les Falafel évidemment... J'ai pas envie de jouer un PNJ... Bon... Là... J'ai envie de dire... Euh... J'en suis pas... A ce niveau de misère sexuelle... Et j'aurais bien joué les Aora... Finalement... Mais je peux pas... Donc euh... C'est terrible... Bon bah je suis obligé de jouer lui... Alors qu'il a pas de gueule quoi... Comment ça le décor ? Ah oui je veux... Euh... Ah ouais voilà... Ouais... Je me disais quelle gueule... Quelle gueule aurait-il dans un décor méridional... Et me voilà rassuré... Attendez quand même... Je vais mettre le jeu en maximal... Voir si quand je stream avec le CPU... Et que je localrecorde pas... On aura des performances... Euh... Agréables... Parce que... Je suis censé avoir un PC... Ok tu vois... Je vous le jure... Ah non mais il faut qu'on se tape l'intro d'abord... Est-ce que j'ai besoin de voir la cinématique ? Non mais je suis sûr que j'ai déjà vu mille fois en plus... Sur des pubs ou des trailers de l'époque... Ah... Déjà ça a plus de gueule... Bon lui il a toujours une gueule de... De formant... Bon c'est pas grave... Pause... Dynamique... Allez fais voir... Ah non ça va toujours pas... Tenue ethnique... Job... Ah y'a pas de tenue de job... Il peut pas avoir de travail ? C'est... C'est le perso chômeur ? En sous-vêtements ? Ouais là ça me parle... Là ça me parle... Euh... Qu'est-ce qu'il donnerait dans un décor désertique ? Ah putain au maximum... C'est vrai qu'il est beau le jeu au maximum... Eh mais ça rame moins ! C'est le N20 qui foutait la merde ! Moi mon jeu là il tourne en mille... En mille FPS... Vous... S'il tourne en quarante FPS... C'est déjà pas mal... Ah oui dans la chambre bien sûr... Bah excusez nous Square Enix... On aurait pu faire des plus beaux streams pendant l'OP... Bon je prends lui mais je changerais hein... Je joue Rogadine... Si tu comptes faire un ninja ou un perso habile ça va être ridicule... Ah j'avoue ! Un petit ninja ou samouraï avec ce gros tank... C'est énorme ! Ah c'est énorme ! Ah d'accord ! Clan de la mer donc... Il est pâle, malade et ridicule... Clan du feu il est basané avec des cheveux fous... Et en sous-vêtements... C'est incroyable ! C'est le feu hein... Regarde les stats... Ah oui ! Ah ça change quelque chose ? Ah oui ! Le clan du feu a moins de force... Moins de dextérité... Mais plus d'intelligence et d'esprit... Ah ouais mais moi je me vois pas jouer mage... Quoique j'en sais rien en fait... Parce que moi je n'ai connu que samouraï... Et j'ai joué healer une fois... C'était une catastrophe... Ça m'a traumatisé... Alors que c'est la classe la plus importante hein au final le healer... Mais ça m'avait traumatisé du cul... Ensuite samouraï j'ai l'impression qu'à très haut niveau... Ça n'a aucun impact... Les stats montent à 2k... Pour l'opti c'est giga important... Oh je vais prendre lui là... Ah mais moi je partais sur un Patrick Balkany... Donc du coup Patrick Balkany basané... Bon bah pourquoi pas hein... Non mais lui il a vraiment... C'est une honte... A moins qu'on puisse vraiment radicalement changer à... La couleur de peau... Les loups de mer venus des contrées nordiques... Ont longtemps terrorisé les marins et les habitants des côtes erziennes... Erziennes... Création de l'Armada... L'Imsen... Oh la la... Oh non mais il y a trop de l'or... Il y a déjà trop de l'or... Ok... Non mais moi je vais être un DPS hein... Les yurgotes sous ethnie des yurois... C'est qui les yurois ? Ah non mais les humains... Eh alors fais voir... C'est quoi les variances ? Mais c'est quoi ? Mais pourquoi ils dansent ? Parce que j'ai mis dynamique... Regardez... C'est incroyable ! Quand ils dansaient là... J'ai jamais eu aussi peu envie de jouer à un perso... Ah quoi qu'un avatar humain... Pourquoi pas... Fait des claquettes hein... Non mais jouer à un humain... C'est quand même terrible... C'est quand même terrible... Non non mais euh... C'est parti... On fait voir si je le prends en clan de la mer... Parce qu'il est guerrier dans l'âme... Ah oui d'accord... On peut le faire relatif... Ah non environ 2m13... Environ 2m30... Ah ouais putain... Je le vois bien déjà virevolter dans les airs... Oh là là il y a 12 000 trucs... Ah j'espère que vous êtes prêts hein... Musculature... Ah oui et non il faut que les veines ressortent hein... J'ai validé hein... Ok... Ah oui non mais ah ouais non... Il restera archi pâle quoi qu'il arrive... Il y a le verre de la maladie... Mais arrête... Arrête de bouger... Ah ouais mais ah ouais putain... En dark elf... Il y a un style... Il y a un style quand même... Et la chauvasse... La chauvasse... Ah oh putain... Ah cette coupe euh... De bourgeois gentilhomme... Oh Mitsurugi quoi... On peut faire un Mitsurugi... Ah non il est là Mitsurugi... Attention... Incroyable... Du coup il a presque une allure d'humain quoi... Comme quoi hein... Ça se joue à peu de détails... Oh putain la couleur... La coupe des mots... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais... Qui ferait ça ? Quel cauchemar... Ok... Oh putain... Il a l'air bien con là... On tient... Ah oui bah évidemment... Les chignons... Rah c'est un scandale... Putain ambiance vikings... Ah je suis choqué hein... Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi j'ai cru au mulet... C'est un peu un mulet hein... On est un peu dans... Dans l'ambiance mulet... Putain y'en a 12... Un petit peu d'aile... Il a l'air bien... Il y a un peu d'asile... Un peu... Qu'est-ce que c'est... Il y a un peu de vaires... L'urtre... Il y a deux... Il y a un peu... Seule un peu... Ah non, la plume, la plus grosse possible, bien sûr. Ah non, c'est la 3. Ah non, c'est... Ah non, mais à la base, je voulais faire un perso stylé. Évidemment, vu qu'on est en stream, je vais faire un perso débilos. De toute façon, je peux le reskiner, on est d'accord. Il faut juste payer, quoi. Mais il prend soin de ses sourcils, quand même. Ça n'a aucun sens. Mec de 2m30 avec un tout petit nez. Ah là, il est un style. L'airgane du charisme. T'en fous. Couleur des lèvres. Translucide. Incolore. Opaque. Ah oui, d'accord. Petit poisson, petit poisson, tu tournes en rond. Petit poisson qui bouge. Petit poisson tout rouge. Ah, c'est con, parce qu'il aurait pu être stylé, ce perso. Ah, plus de pansements. Ah, on peut tout mettre. Un moustachemane. Des tatouages. Ils sont où, ces tatouages, là ? J'ai du mal à saisir. Ah, sur la gueule ? Ah, c'est très discret, on ne les voit même pas. Non. Ah si. On peut mettre la couleur des tatouages. Tout change. C'est terrible. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Le maquillage. Un petit cœur. Ah, mais il est déjà trop chargé. Ça va, des endroits trop stratégiques ? Voilà, la grosse croix, il y a moyen. Là, c'est si vous voulez faire un sty... Ah, voilà, un perso stylé, quoi. Faire un mélange de couleurs habiles. Ah, là, 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 là. Ah, on peut lui faire des tâches de rousseur grâce à ça. Ah, il a attrapé un très gros coup de soleil. Ah, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. La voix. Ah, là, là, là... Le 9 en rire Ah c'est le rire de Christophe Lambert Putain la musique est trop fort Putain incroyable Ah j'aime bien ce rire gras Non mais je voulais faire un perso stylé Parce qu'on est en stream voilà Quel cauchemar Non mais il est parfait Non en fait finalement je retire ce que j'ai dit Il est parfait C'est parce que je l'avais pas vu dans un décor méridional La date de naissance de mon personnage Ah je vais y mettre ma date de naissance C'est quoi c'est le jour Le 26 C'est incroyable C'est quoi ça la divinité C'est important ou pas Déesse de la guerre et maîtresse des glaciers Déesse de l'amour Les gardiennes des lunes Ça n'a aucune incidence Savoir et seigneur des rivières Déesse du destin Y'a pas le Le dieu du pognon Destruction Seigneur des corps célestes Dieu du commerce et gardien des enfers Ah Naltal Choisissez votre classe Ah bah non moi je vais me combattre Mais y'a trop de trucs Moi j'aimerais savoir ce que ça m'ouvre derrière On peut se battre à main nue C'est énorme un moine Un pugiliste Ah moi je veux repartir vers du DPS Je peux choisir aussi Cliquer en bas sur l'équipement de job Maître d'as Dragoon Pugiliste Moine Archébarde Pugiliste Je vais taper Je vais dans la Je vais dans la mêlée Oui je sais que j'ai la magie là Moi je veux taper Non c'est un tank Comment ça Ah oui non mais normalement avec sa carrure on se dirait tank Non mais pugiliste c'est ok Ah c'est là Oui je veux jouer sur Spriggan Y'a double XP y'a une étoile Ok Putain c'est énorme Poudrig Balkany Attention Est-ce que ça marche Bienvenue Poudrig Balkany Et moi je suis sur light Mais ouais Beaucoup sont sur light C'est pour ça que j'hésitais Mais bon On va pas passer à côté des double XP Quoi Allez on attend un peu Ça va Une queue de 8 C'est pas C'est pas trop long Calmez vous Ah j'ai pas besoin de cliquer Ça va se faire tout seul Ah d'accord Parce que moi je refreshais Et quand j'avais 300 Je refreshais pour savoir où j'en étais Et ça marchait Quoi mais j'ai pas annulé J'ai fait ok Ah voilà Et là c'est bon Non mais j'ai pas annulé la queue Si Bon c'est pas Vous équilibrez Ah mais la scène d'intro C'est le trailer Non mais là C'est bon De toute façon On va se taper du Na la 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 Ah Oh d'entend Ressort Ha 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 Entends Ressent Pense Waouh C'est terrible Putain c'est énorme Quel charisme Hey Wax Réveille toi Réveille toi Réveille toi Tu veux bien Ton sommeil avait l'air plutôt agité T'es tout en sueur dis donc T'as trop sniffé des terres Il y en a beaucoup près des Tessie A cause des éthérites Alors de temps en temps Il y a des gars comme toi Que ça arrive à s'enivre Mais ne te fais pas de soucis On s'y habitue vite Halte là Ah PNJ Et qu'est ce que c'est ? Silence Allez vous autres inspectez la diligence Je suis un ordre de marchand Et qu'est ce que vous espérez trouver ? La ferme Tiens ta langue dont je te la coupe Et je te la fais bouffer en plus Capitaine, j'ai trouvé du sopnus Honnête marchand, hein Depuis quoi les honnêtes marchands transportent des substances interdites ? C'est pas bon ça, pas bon du tout Tu risques la prison, et pour longtemps Mais je suis de bonne humeur aujourd'hui Si tu payes une amende, je te laisserai partir Voyez-vous ça, qu'elles veines d'être tombées sur des hommes honorables Les amalgènes nous attaquent, aux armes Bon sort, vous avez de la chance, filez On l'a échappé belle Faut, y'a vraiment des jours, on ferait mieux de rester coucher Ces hommes font partie des lames de cuivre, les gardes huildiens Les plus honnêtes demandent simplement un pot de vin raisonnable Mais certains d'entre eux ne valent pas mieux que des bandits Les hommes bêtes sont arrivés au bon moment pour nous sauver la mise Tuez du cran en tout cas J'ai rarement vu quelqu'un rester aussi calme durant une attaque Euh, tu es un de ces aventuriers, hein, c'est ça Shooter à l'éther Y'a encore du chemin jusqu'à Huilda Faisons donc un brin de causette pour se tenir compagnie La gueule Les petits jeunes, là, ils n'ont pas l'air de vouloir faire la conversation Mon nom est Brent Je suis un marchand ambulant Et toi, tu vis d'aventure ? Vu tes guenilles, je dirais que t'es plutôt un clodo de l'espace C'est vrai Je le savais, on en voit beaucoup des comme toi Qui voyagent au gré du vent, en quête de fortune et de gloire C'est exaltant, je n'en doute pas Tant qu'on peut éviter d'y laisser la peau Après tout, la vie d'aventurier est dangereuse, ce n'est pas un secret On a pas mal reconstruit dans le coin Mais les traces de la guerre sont toujours visibles Et ces derniers temps, de plus en plus de monstres rôdent dans la région Il n'y a pas à dire Être aventurier, ce n'est pas de tout repos Comme être un clodo Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier ? Le pognon Et la fortune, hein ? On en a tous rêvé un moment ou un autre, pas vrai ? Quand tu sauras suffisamment bien te battre Va visiter une guilde d'artisans ou de récolteurs Tu pourrais passer tes journées A ramasser du blé comme un connard Après tout, n'est-ce pas pour ça que tu joues à un MMO ? Le métier d'aventurier, ce n'est pas seulement tuer tout ce qui bouge Si tu maîtrises une discipline d'artisan ou de récolte Ton rêve deviendra peut-être réalité Mais n'oublie pas Il y a des choses plus importantes que la fortune ou la gloire Comme respirer par exemple Tout ce que tu gagnes à mourir, c'est une tombe Et encore, si tu en as les moyens Au fait, c'est la première fois que tu vas à Hulda ? Oui Ah oui ? Alors laisse-moi te filer quelques tuyaux Oh merde, j'aurais pas dû lui dire ça Hulda est sans conteste le centre du commerce séorzéen Elle est dirigée officiellement par une sultane Mais le gouvernement est entre les mains des plus riches marchands de la ville C'est la cause de dissension parmi ces citoyens La faction qui soutient la sultane se fait appeler sultaniste Celle qui soutient les marchands, les monétaristes Ils se disputent le pouvoir depuis des années à coups de millions de gilles Hulda est la cité la plus riche du continent Et le véritable roi à la barre, c'est l'argent Les Huldiens ont d'autres problèmes en dehors de la politique La tribu barbare des Amaljas par exemple est une menace permanente Entre nous, tout ça, c'est bon pour le commerce On ne le crie pas sur les toits Mais les temps de crise ont une chance De faire de bons profits pour les marchands comme moi Ah, on y est Voici Hulda, une oasis de prospérité et d'opportunité Dans un désert impitoyable Au sud du continent d'Aldenard S'étend une région désertique Le Tannalan C'est là que se dresse la cité état commerçante d'Hulda Où les fortunes se font et se défont Enorme La ville a accumulé de telles richesses grâce à ses ressources minières Qu'on l'a surnommée la cité d'or Les cités d'or Aujourd'hui, un aventurier s'apprête à pénétrer dans l'enceinte de cette splendide métropole Une âme courageuse Encore ignorante de son formidable destin Ah, je m'y ferai jamais Ah, nos chemins se sépare ici, l'ami J'ai pas envie d'être vu dans la rue avec un clodo paré Je vais livrer mes marchandises dans les marchés de la ville Et je repars de suite Allez tiens, un petit cadeau d'adieu Pour te remercier d'avoir été un compagnon de voyage agréable Mais j'y pense Je ne t'ai jamais demandé ton nom Peu importe maintenant J'espère que tu deviendras un aventurier célèbre Histoire de me vanter de t'avoir connu à tes débuts Un homme dont le nom restera gravé dans l'histoire d'Eorzea C'est ici, à Hulda, que commence son épopée Podrick Balkany Énorme C'est Navarro avec une banane Tu m'appelles encore une fois Bougenage Je te nique Ah il est beau quand même en maximum Ça a l'air de mieux marcher sans le Nveng C'est bizarre pour C'est terrible Dis-toi, par ici Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, oui, toi, t'es un aventurier, non ? Ah, regarde-toi Ouvrir des yeux grands comme des soucoupes T'es nouveau ici, ça se voit Je m'appelle Wimont Et mes affaires, c'est de coller de celles des autres Que dis-tu ? Quelques renseignements C'est gratuit la première fois Si tu promets de faire appel à moi Le jour où tu aurais besoin d'un informateur Ah Putain, j'ai 123 points de vie Aïe, aïe, aïe Ah, ça change Veuillez choisir votre mode de jeu Ah, la souris au clavier Oui, je sais Hein ? Il m'a changé mes touches Fils de ses morts A moins que je le mettais en QWERTY Je me mettais en QWERTY pour le jeu Bah non, ça nique tout Mais pourquoi ? Ça a changé mes touches Mais non, ça n'a pas changé mes touches C'est moi qui dis de la merde Ah, par contre, il ne me met plus l'auto-run Moi, j'avais mis auto-run quand je me retourne Bon, ce n'est pas grave Ok, tac Auto-run avec clic-molette Non, mais ta gueule Oui, ok Hop, caméra Oui, j'ai compris C'est bon ? Mais ta gueule Oui, c'est bon J'ai saisi Putain, 50 XP Faut me faire PL C'est la caméra Legacy Il va falloir que je mette ça Oh putain T'es vraiment pas du quoi, hein ? J'ai bon cœur, moi Mais je ne veux pas laisser un étranger Errer dans les rues de la cité Au risque de se perdre dans un quartier malfamé Ou de se faire voler Ou pire La première chose à faire pour toi C'est d'aller t'enregistrer à la guilde des aventuriers En parlant avec Momodi Elle se trouve à la taverne des Sables Mouvants Monte juste les escaliers là-bas Franchis à double porte et t'y seras Bonne chance pour tes aventures Et surtout, souviens-toi de Wimont Elle a un formateur sympathique Qui t'a aidé gratuitement J'ai lancé une quête C'est énorme Alors Ok Oh mais faut que je refasse toutes mes hotkeys X X c'est caméra derrière Alors que X c'était mon sprint Oh faut que je refasse tout Oh ma vie est nulle J'ai quoi ? Ah oui putain Va falloir que je fasse mes skills nuls Posture du raptor Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Rendez-moi mon samouraï De toute façon là je suis niveau Donc je vais mettre des volets de coups Ah mais attendez Je vais me faire une barre latérale Quoique au début on s'en fout Attendez comment je change la hotkey tout de suite ? Oh c'est chiant Attendez c'est où déjà que... Mais merde Attendez Elle est pas activée ? Elle est pas activée ? Ah oui parce qu'il faut que je clique droit dessus c'est ça ? Non mais elle est activée Ah oui non ça Attendez ce que je comprends pas c'est... Comment j'avais fait déjà ? Oh putain ça fait trop longtemps Comment j'édite la hotkey là ? Les paramètres ? Vous voulez dire que ma vie c'est de la merde ? C'est bien ça hein que vous êtes en train de me dire Quoi on peut faire du saut ? On peut faire des sons ? Ok Tiens je me mets mes options là Vu que j'ai rien à faire Alors ? Mais qu'est-ce qui me fait chier avec cette merde ? Excusez-moi Je suis pas m'énerver Au secours Bonjour Si vous êtes à la recherche de la guilde des PNJ Vous vous adressez à la bonne personne Je m'appelle Momodi Et je suis la tenancière de cet établissement Je suis également à la tête de la guilde des aventuriers Dulda Et je m'occupe en particulier de la bleuzaille comme vous Et bien moi on prend Ou vous finiriez tous par mettre les pieds là où on ne veut pas de vous Chez les Almachats par exemple Cette tribu d'hommes bait harcèlent la cité depuis toujours Et croyez-moi vous ne voulez vraiment pas croiser leur route Comme si ça ne suffisait pas L'empire de Garlemald se fait à nouveau menaçant En apparence la ville danse et fait la fête Mais ce n'est qu'un masque pour cacher son inquiétude Il y a 5 ans Quand Darude a explosé et libéré cet immense dragon noir Qui a tout brûlé sur son passage Nous avons tant perdu en l'espace de quelques instants La région du Tanalan a subi d'importants dégâts Mais étrangement personne ne semble se rappeler précisément de ce qui s'est passé On pourrait croire que les gens se rappelleraient une tragédie pareille N'est-ce pas ? Mais non ! C'est comme si un brouillard nous embrumait l'esprit Il y a tout de même une chose dont nous nous souvenons Les héros qui se sont battus pour sauver Eorzea Pour une terre qui n'était pas la leur Nous savons qu'ils étaient là Mais leur nom, leur visage nous échappe Ces souvenirs-là sont aussi vagues que ceux du fléau Lorsque nous tentons de nous les remémorer Nous ne voyons que les silhouettes nimbées de lumière Pour cette raison, les gens ont fini par surnommer ces héros Guerriers de la lumière Alors vous voyez, nous savons ce que les aventuriers vont nous offrir Les personnes comme vous sont les bienvenues dans notre belle cité En échange de votre aide, la guilde des PNJ ne ménagera pas ses efforts pour vous apporter son soutien Vous m'envoyez ravi ! Avec chaque nouveau PNJ en ville, l'angoisse des habitants face aux problèmes dont je vous ai parlé diminue Les citoyens rassurés travaillent mieux, dépensent plus et trouvent même du temps pour se corréler Tout ça c'est bon pour l'économie Et une hulda joyeuse et prospère signifie plus de clients pour les sables mouvants Bon, il ne nous reste plus qu'à remplir quelques formalités et vous ferez officiellement partie de la guilde Pourriez-vous apposer votre nom ici ? Nous allons avoir besoin pour vous donner du travail et pour rédiger l'épitaphe sur votre tombe si le pire arrivait Podrick Balkany ! C'est original ! Très bien Podrick, vous êtes désormais... Et pitié les doucement, soyez-moi, je jure de vous rendre l'argent et bientôt ! Il y a un proverbe oriental qui dit que même le dieu de la créé-destruction pardonne jusqu'à trois ou fortes ! Mais heureusement pour toi, c'est la quatrième ! Et pitié, et pitié ! Et bien, encore une nalgarade ! Ça arrive souvent, ne faites pas attention ! Vous ne risquez rien si vous hésitez de perdre l'argent d'autrui ! Si vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous ! Cela dit, ne venez pas m'embêter au moindre pépin ! Par contre, je suis toujours prête à écouter vos problèmes amoureux ! Ta gueule ! En tout cas, bienvenue à Hulda ! Prenez un petit moment pour souffler un peu et je vous apprendrai ensuite deux trois choses sur la cité ! C'est incroyable Putain 50 XP Tellement magique Tellement romantique Un vaste monde vous attend au-delà des portes de la Tessie Très bien Putain mais Je sais pas ce que c'est mais ça me pète les couilles Ah mais je l'avais là le sprint idiot C'est pas grave Oui ça je sais Ah non des météores c'est nouveau ça Ah bah c'est elle de toute façon Mais là si je veux je peux m'en aller Et faire des quêtes qui me rapportent 2 XP Mon inventaire Regardez J'ai une pénée de chocobo argenté Chocobo mange donc des pâtes Et merde Ça aide beaucoup de lore Heureusement que j'adore doubler Heureusement que j'adore le lore Avant de foncer tête baissée dans l'aventure J'aimerais que vous vous familiarisez avec notre splendide Tessie Croyez moi c'est pour votre bien Tout d'abord vous devriez aller à la place de l'Etherite Elle se trouve à l'ouest de cet établissement Vous devriez apercevoir rapidement un énorme cristal flottant C'est l'Etherite Les Etherites permettent de se déplacer d'un point à un autre instantanément Il faut d'abord s'harmoniser avec bien sûr C'est pas bien compliqué cela dit Il suffit juste de les effleurer Le mieux à faire ensuite c'est d'aller faire un tour à la guilde des pugilistes Qui se trouve au mirage de platine A moins que vos points ne soient là que pour décorer Ça ne peut pas vous faire de mal de vous entraîner avec des professionnels Pour finir allez faire un tour au marché de l'avenue du Saphir C'est le quartier marchand le plus fréquenté On y vend des marchandises en provenance du monde entier Vous n'aurez aucun mal à trouver des armes, des armures Et tous les objets dont un sbire a besoin Gardez à l'esprit que l'argent peut tout acheter à Ulla Les Uldiens ont peu de scrupules lorsqu'il s'agit de faire fortune Et les étrangers comme vous sont des proies faciles Ils n'hésiteront pas à vous vendre des produits à des prix bien au-delà de leur véritable valeur Je vais donc vous donner une lettre d'introduction Que vous remettrez à Cesseroga lors de votre visite au marché Après l'avoir lu, il devrait être mieux disposé envers vous Une fois ces trois endroits visités, vous pourrez vous promener à votre guise Un dernier mot avant de vous laisser partir Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'Uldiens prêts à tout pour se faire quelques gilles Ce qui veut dire qu'il y a aussi pas mal de gens dans le besoin Nombreux sont ceux qui viennent ici avec des rêves de richesse plein à tête Mais peu d'entre eux réalisent qu'un des meilleurs moyens pour le réaliser C'est de commencer par se faire des relations Faites savoir que vous êtes prêts à aider ceux qui peuvent vous payer Et qui sait quel genre d'opportunités lucratives naîtront de vos bonnes actions intéressées Sachez également que les chefs instructeurs de la guilde Comme celui qui se tient à côté d'Autopap et Autopar Sont toujours prêts à vous donner des conseils pour progresser Voilà je vous ai tout dit A vous de voler de vos propres ailes Passez quand même me voir de temps en temps Et merde Ah on va s'en taper du lore Ah merde j'aurais dû installer sur un SSD Oh là là Ah oui merde ça y est Oh non Oh Au secours Au secours Attendez Je vais me mettre là tout de suite pour voir s'il y a des sbires Ouah c'est une danseuse elle Elle danse de partout C'est la foire à la saucisse Ah mais quel enfer Non ah non Ah non 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 mais cassez vous Cassez vous immédiatement Bon allons faire des quêtes Oh putain Oh j'en ai déjà plein le cul Attendez je vais me mettre en legacy Ah 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 non vite ça y a des sbires là Ah 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 mais quel cauchemar Ok c'était où ? C'était où déjà ? C'était où le legacy ? Vous exprime son amour L'envie d'aimer Non mais Non Ah 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 Alors c'est où le legacy ? Bon on verra ça plus tard Premier onglet Ah mais sur l'autre Sur personnage Ah yes Ah 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 Finalement vous voyez Les cutscenes Ca sera notre moment De relaxation J'ai des quêtes De clodo Et je suis accompagné par des milliards de connex Ah merde j'ai pas le niveau Faut être niveau 50 ! Je refuse Quel coche Cuire pour dur à cuire J'aurai des récompenses au choix Qu'est-ce qui sera le mieux j'en sais rien Jajacuta a besoin de votre aide pour obtenir les matériaux nécessaires A la confection d'une commande pour la guilde des pugilistes Très bien Qu'est-ce qui vous a réussi mon ami Vous chargez du travail Il a besoin de cuire Bon comme d'hab C'est les quêtes de début c'est les quêtes de sbire Faut que j'aille interroger quelqu'un pour récupérer de l'argent Merde j'ai activé le sprint Oui je pratique déjà discipline Alors ça accueille tous ceux à désirant d'être pugilistes Putain c'est beau C'est le bordel mais c'est beau Là mon immersion est totale Ah il y a des Angouen là Ah mais il y a Vesper Mais oui Nimeria Mais c'est que des Oh la la Laissez Podrick Balkany tranquille Oui je suis intéressé Ah oui bah parfait Tiens prends cette enveloppe Bon On s'intéressera au lore Quand on aura des vrais cutscenes La voix du pigé là Un steak de marmotte Je peux récupérer 5 steaks de marmotte Je vais m'entraîner Maître Hamon Maître Benoît Hamon était autrefois un pugiliste Redoutable Les points divins Je vais lui montrer mon enthousiasme Oh putain Wayne Katsen Ah ouais Tu en as mis du temps mon petit T'as bien donné ma lettre d'amour A cette charmante danseuse Mais c'est un vieux Oh merde Oh mais dis moi Il m'arrive à peine au pectoral Oh mais dis moi Cet homme que tu as là Je te connais pas toi Si t'es venu rejoindre la guilde des pugilistes Tu as bien fait je l'homme Pour la porte à peine Le légendaire combattant que je suis Va commencer par t'expliquer En quoi consiste notre art martial Le combat au Coragor Se caractérise par des attaques successives Et rapides Portées avec les poings et les pieds Plus que la force brute Ce qui importe c'est la vitesse donc Si tu suis mes enseignements à la lettre Et tu seras un jour A donner des rafales de coups Aussi vifs que la lumière Comme moi Oh 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 Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant bougé Je suis tout épuisé maintenant Enfin bref Laisse moi te poser une question Crois-tu avoir assez de combativité en toi Pour surmonter les dures épreuves Qui te permettront d'atteindre mon niveau Oui Oh 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 Vous les jeunes Vous êtes plein de zèle Je suis très très bien Tiens Pour ta première épreuve Tu vas aller abattre Trois musarennes Trois frelons Et trois marmottes Rien de mieux Que pour se dégourdir un peu N'est-ce pas ? Ah c'est le début de jeu C'est normal On va tabasser des musaraignes et des marmottes Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Euh ok Incroyable Je veux être ami avec Sinelle Oui Quoi ça c'est des roquettes d'amis ? Ah d'accord Et Nimeria c'est Isangwen c'est ça ? Ah niveau 1 Ah mais attends Sinelle et Léona Et Vesper ils sont 80 Alors que c'est ce serveur là Ah parce qu'ils sont sur KO en fait Donc ils ont juste changé Non ensuite les autres Moi je connais pas tout le monde Mais est-ce qu'on peut faire en sorte Que je reçoive aucune requête d'amis ? En plus je suis limité à 200 Brinildir C'est Isang Ah ok Attendez Bon alors déjà je vais Je vais y valider ça Si ça se trouve ils m'ont oublié là Je pense qu'ils m'ont oublié Allez toutes les quêtes de merde Je sais pas si j'ai inter... Oh god Niveau 2 Yes Ah désolé Crook Comment ça se passe le level up La distribution des stats c'est automatique ? Tout se fait automatiquement ? Hey 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 Qu'est-ce qu'il a lui ? Ok Parce que finalement on a toujours été niveau max Ah quoi que non récemment Je suis passé de 70 au 72 Quand j'ai commencé avec Zetlana Ok faut revendre un anneau Putain mais les quêtes de Clodo Ah l'étériture urbaine Oui putain faut que je me synchronise avec toutes les éthérites Je m'harmonise Ah mais quel charisme incroyable On va faire une super pose de groupe là C'est comment la pose de groupe Mais c'est dégueulasse ces bruits Oh il est trop stylé son skin Ah docteur fake C'est incroyable ce cortège Pour ce PNJ Alors des recherches sur la faune de Talanan J'ai pas envie de lire le lore des quêtes mineures Surtout que je suis accompagné de ces idiots Qui font des bruits d'animaux 5 flacons de sang de marmotte Ah mais c'est incroyable Toutes les scènes se synchronisent Toutes les quêtes se synchronisent Vu que je dois tuer des marmottes Tiens prends ton anneau Quoi ? Ah merde au choix 3 potions Ou 3 éthers Y'a la valeur En argent 2 gilles Ah c'est beaucoup plus précieux Qu'est-ce qui est le plus important ? Si je suis tout seul J'ai besoin de soin j'imagine Parce qu'en fait Quand on termine un combat On reçoit la vie Elle remonte toute seule A fond Potions c'est mieux J'ai sniffer assez d'éthers Ah Cinelle yes Ah Cinelle elle joue Elle joue une falafel Trop marrant Énorme C'est terrible Je crois qu'ils m'ont oublié Vite Je peux même pas faire des éthérites Pour les perdre Parce que Le streamhack Encore des potions Oh merde j'aurais dû prendre les éthers peut-être Ah là là son mari est fainéant Il va falloir que je lui Je lui apprenne les bonnes manières Moi je voulais faire la quête principale Je fais que la quête de Clodo Putain on arrête J'ai récup On arrête pas de me booster C'est incroyable Bobonima Ah bah oui c'est lui Ah d'accord Ah c'est la quête Il était vraiment à 2 cm Il était avec quel enfer Ah oui En fait ça vaut le coup de dézoomer Dans ces cas là La star Quelle star ce Podrick Balkany On est à Levallois Et c'est tous ces gens Qui sont si reconnaissants Pour toutes ces fêtes Tous les week-ends Au parc de la planchette A peine arrivé Et déjà une star Ah oui mais ça c'était très important Il faut que je m'harmonie avec l'éthérit Voyons Quelle en fait A se faire PL Ah oui par contre Quand on pourra faire des donjons Je vais me faire PL C'est extraordinaire Ah enfin Enfin un peu de calme Bien le bonjour aventurier Vous êtes ici sur les conseils De Mamadi Parfait parfait Nous allons pouvoir discuter Du tarif de l'harmonisation Ce sera simplement Une centaine de milliers de gils C'est une affaire vraiment Ne tirez pas une tête pareille Je plaisantais Je suis un ptseko mec Les petits nouveaux Comme vous Sont si faciles à berner Ce serait dommage De ne pas en profiter Pour rigoler un peu Allez Pour me faire pardonner Je vais vous expliquer Comment fonctionnent les éthérites Ta gueule Mais je le sais Non mais je connais Non mais Quand même Hein pourquoi on a plus le jeu Parce que j'ai appuyé sur La mauvaise touche Sur le stream deck Alors Par contre Oh la la Quel enfer Mais quel enfer Mais vous êtes combien Il y a tellement de trucs Il y a tellement de trucs Dans le Il y a tellement de trucs Dans le Les menus en fait Tout simplement Les inventaires Le craft Et machin Je ne connais rien du tout Ça va être un cauchemar Est-ce que c'est quoi ça ? Un mock voyageur Je vais voir le mock voyageur Quel cauchemar Au secours Putain mais c'est incroyable Sans le nvenc Par contre Comment le stream C'est tranquille Si j'avais su Elles sont mes autres quêtes Je les déteste On verra que j'aille au Tanalan central A Hulda Oh la la Oui d'accord Non Allez on va au faubourg de l'arche Putain mais quel cauchemar Quel cauchemar Vous me suivez ? Je google Voilà Attendez vite Ah non mais c'est là Je dois aller Ok Oh regardez ça Une cutscene là peut-être Enchanté Je suis l'un des chefs instructeurs De la guilde chargée D'aider nos nouvelles recrues A prendre leur marque A chaque fois que je vois Un jeune aventurier Ça me rappelle toujours Mes débuts C'était la panique Je suppose C'est pareil pour vous Non Vous devez vous demander A quelle sauce Vous allez être Manger Non non Parce que je me demande C'est quand ils vont la fermer Ici en Orsay On appelle les gens comme vous Des sbires Des clodos Certains vous envient Parce que vous êtes encore libre De pouvoir décider de votre destin Une infinité de possibilités Sauf à vous Mais la guilde est consciente Que l'infini Ca peut vite devenir impressionnant Alors pour parer à ça Elle a demandé aux aventuriers Les plus chevronnés De suivre les nouvelles recrues Et de leur casser les couilles C'est ce qu'on appelle Un bisutage dans le milieu N'hésitez pas à leur poser Toutes les questions Qui vous poisseront par la tête Ces personnes ont déjà rencontré Les difficultés auxquelles Vous vous heurterez sans doute Et faire un bout de chemin ensemble Devrait vous être profitable Ha 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 La guilde des aventuriers Serait plus qu'heureuse De voir ces nouvelles recrues S'épanouir aux côtés De leurs aînés Venez m'ouvoir S'il y a quelque chose Que vous n'avez pas compris Et je me ferai un plaisir De vous l'expliquer Mais la prochaine fois Revenez avec un peu moins de monde Parce que c'est super casse-couilles Merde du coup J'ai pas eu le temps de lire Ah oui d'accord On voit en plus Que je suis un sbire Attendez deux secondes Ok Ah parce qu'il faudrait Que je lise les trucs comme ça Oh là là Ah d'accord Oh putain j'ai incompris Le réseau des novices Bon c'est pas grave Je me ferai PL Par des vrais gens plus tard Attendez là Parce que là Il va falloir qu'on s'en sorte Au bout d'un moment Mais je peux faire ça ? Pourquoi j'ai vu Antoine Danier ? Attendez Mais oui je devais Je devais passer par là Avec un peu de chance Ils m'ont pas eu partir Virez leurs animations Ah Quel enfer That's good Sprint Pat À qui est-ce le leurre ? Ah nouvel aventurier Oui vous en avez l'air Je suis bien C'est ses regards Et pourquoi je vous donnerais Des infos gratuites ? Faut que je lui donne la lettre Ah mais pourquoi j'entends Quand c'est des On peut jouer de la flûte au pif ? Ah c'est Momodi qui vous recommande Vous avez de la chance D'avoir des avis influents Très bien très bien Puisqu'il le faut Écoutez moi Car je serai bref Et je ne me répéterai pas Vous êtes au marché De l'avenue du Saphir Le quartier marchand Le plus actif Et le plus opulent du L'din Putain il m'arrive aux genoux Votre magnifique cité Notre magnifique cité Est au carrefour Du commerce séorien Grâce à sa situation géographique Avant Téchus Toutes les grandes routes Du continent mènent ici Et la majorité du commerce maritime Entre Villebrande et Halle-de-Lard Passent par nos ports C'est la raison pour laquelle D'innombrables compagnies Et consortiums Ont choisi Ulda Comme base De leur opération financière Ceci a eu pour conséquence D'attirer également De nombreux banquiers Et investisseurs Tout ce qu'on peut désirer Peut être acheté ici Du moment que l'on a de quoi payer Vous avez sûrement besoin de quelque chose On a toujours besoin de quelque chose Une épée plus effilée Un bijou précieux Vous les trouverez sans aucun doute Sur nos marchés Les matériaux d'artisanat Les médicaments Les accessoires Et les armures Se vendent dans les magasins au nord Pour les armes Les outils Et autres bricoles Allez chercher dans les étals au sud N'allez pas acheter les objets Sur un coup de tête Cela dit C'est la meilleure façon De se faire flouer Ce sera tout pour vos explications J'ai rien suivi Comme d'habitude Je me concentrais sur doublé Si au sud Il y a des marchands Putain on peut jouer de la musique au pif Avec des trucs Mais qu'est-ce que Ce n'est pas une statue C'est vraiment un skin Attendez Non Combat de boss Combat de boss de ff6 Putain ils s'y mettent tous Quel cauchemar Quel cauchemar Et puis Et puis c'est pas comme si j'avais un falafel Finalement Azu avait raison J'aurais du jouer un falafel Là mon perso Qui mesure 2m35 Et qui a une gueule ridicule C'est difficile de le perdre de vue Quoi Quel cauchemar Quel cauchemar Ok Pauvre Podrick Balkany Heureusement qu'il tient la pression Vous imaginez Imaginez vous sortez de chez vous Pour acheter du pain Et vous avez vain 20 sbires Qui vous poursuivent En jouant des instruments de musique En faisant n'importe quoi Mur bien en vue Attention J'ai l'oeil du tigre Oui d'accord Je suis censé faire ça Non utiliser Incroyable Podrick Balkany Qui colle des affiches Pour Sarkozy On peut devenir barde Pour de vrai Oh putain Un petit au clair de la lune Non mais attends Au clair de la lune Même moi je sais jouer sur le xéophone de ma fille Bon Geneviève c'est quoi là Ah Quelle honte C'est une fille de belle famille Qui se fait menacer Sa bourse est tombée Bah elle est là ta bourse Quoi il faut Ah non mais vraiment Oh la quête de Clodo Je dois ramasser les pièces de sa bourse Putain Ah c'est quelque chose d'être niveau 1 Dans les MMO Quelle vie Je vois rien avec vos collins Oh le Clodo de l'espace quoi Ça s'arrête jamais les quêtes de Sbire Ah je suis content Oh ça tente un Mario World Ah yes Ah c'est en dessous C'est en dessous Que je dois valider ma quête Mais j'ai un autre truc là Non c'est pas Ah ça triche pour les musiques Genre avec des macros Non mais il y a quelqu'un Qui fait vraiment une mélodie Avec une Symba Ah des macros midi de barde Putain c'est terrible Ah mais c'est nul de tricher C'est pas le respect Bon là je suis pas les quêtes Non mais en vrai Je sais pas pourquoi je fais des quêtes de Sbire Je me suis laissé fondre le cerveau Par tous ceux qui sont autour de moi Là ce qu'il faut que je fasse C'est que je trouve les vraies quêtes Les quêtes bleues La perfection féminin Et pourquoi je peux pas la faire Ah oui parce que c'est la guilde des mineurs Pourquoi J'ai des Ah oui d'accord j'ai des trucs à Ah oui une visite sympa J'ai fait toute ma visite Ok Ah oui une synchro Vite faut que je trouve une astuce pour les perdre Vous pensez qu'ils sont plus là Ah une éthérite En haut à gauche pour la quête principale Ah bah je suis con Comme quand on avait fait Ce mouvement de foule Vous comprenez pourquoi je vais pas en convention Ok Très bien Alors c'est quoi la quête principale Oui bah c'est ça une visite s'impose J'avais activé l'éthérite Vite 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 Si seulement je streamais pas Mais il y avait un truc pour laisser la map en fixe Ah non mais j'ai juste à la mettre là Je suis con C'est pas là Oh non ils vont arriver Vite ils vont arriver Rire d'ils sont tous là en fait Je me disais je vais changer de zone pour Je pense pas Ah oui Ah il y a double feint pour ceux qui viennent d'arriver Et qui me voient pas sortir Ne te retourne pas Ne te retourne jamais Alors Oui ok il fallait faire un Il faut faire un grand U Quelle vie Ah je peux juste agrandir cette mini-map Mais vraiment Parce que Genre faire ça je m'en fous Mais il y a moyen de rendre ça plus gros C'était Isangwen qui avait un bon setup Où il mettait la mini-map au milieu là Enfin il s'était fait une belle interface De toute façon quand on joue beaucoup Evidemment il faut faire son Ud Eh Vesper Ah mais regardez Vesper Il a la quête que je veux jouer Les furies là Ah il y a un style Qu'est-ce qu'il a à l'oeil D'accord il a un truc Over 9000 quoi C'était génial J'ai 12 000 quêtes Quoi je peux pas ? Destination garde de triage Condition Faut être Toute classe et job Sauf job restreint Niveau 4 Merde C'est affreux Cauchemar Ok alors Mais ça c'est que des quêtes de merde Ah oui c'est vrai que je dois imiter des coccinelles Des musaraignes Et des marmottes Mais toutes ces quêtes sont lock Donc là tout ce que je fais au début Y'a pas moyen d'arnaquer un truc Là je vais vraiment me taper de la quête de sbire en veux-tu en voilà quoi Ah oui mais ma garde de triage je peux pas la faire parce qu'elle est à ses niveaux 4 Donc elle habitait en bois Je crois que je les ai perdu C'est notre petit secret Quelle vie Et donc là le double xp est bien en marche c'est ça N'importe quelle merde que je fais là j'en gagne déjà deux fois plus Oui jusqu'au niveau 70 C'est incroyable C'est extraordinaire Be the snow Un rendez-vous avec sa petite amie yellow moon Mais elle a déjà deux heures de retard Oh terrible Tu t'es pris un vent ça arrive Pour expliquer la guilde des couturiers Oh là là Elle l'a peut-être quitté pour quelqu'un qui se fringue pas comme un clodo C'est ça qui nous dit Michel J'ai une autre quête là Je vais prendre toutes mes quêtes de ce bien Rien ne sera oublié Si seulement Si seulement j'avais su j'aurais pas fait la runner stone J'aurais commencé direct parce que là Je peux pas me coucher à 6h du mat non plus quoi C'est pas l'envie qui m'en manque Et paf Ce diadème n'est pas tape à l'oeil Il va falloir monter un grenat sur ce bijou Mais qu'est-ce qui fait chier Ok je vais devoir demander à Crooked Haft De nous faire un grenat brut Ah oui mais je suis con j'ai l'autorun Moi je me fais chier à chaque fois Autant laisser l'autorun Idiot C'est quand même dommage cette histoire Enfin autant le sprint Qu'il soit limité en combat Je le comprends tout à fait Mais pourquoi limiter le sprint Quand on est en train de faire du free roaming De merde dans une ville Ça me chagrine C'est RP C'est RP Les actifs, les effets viales des autres joueurs Ça fait de la lumière Ça fait une ambiance Quoique Ah C'est là Magnifique Le bao Regardez il y a des belles choses quand même Mais c'est C'est une dragune Il y a des boskins Mais bon Je veux dire Leurs personnages sont assez classes Mais par rapport aux miens C'est du pipi de chat Alors Je dois harmoniser J'ai harmonisé ça là aussi Ah si Nael Qui a changé d'habit C'est pas trop chiant Le pecs Ah mais non en fait Là c'est chiant Parce que je fais des quêtes de sbire Mais si jamais je dois faire des donjons un jour C'est formidable J'ai bien compris que si je lance le jeu Et je dis Si seulement un groupe pouvait me PL pour un donjon J'ai compris qu'il y aurait du monde potentiellement La tenue de page Yes Si seulement je pouvais jouer avec quelqu'un C'est le mode de difficulté streamer Il peut pas y avoir que des désavantages Mais what Bon là je vais Celle-ci je vais vraiment les autocomplete Qu'est-ce qu'il y a Montrez-moi quand vous débrouillez Tournez-vous vers moi Ah oui c'est un hug C'est un emote Ah oui Vesper Ah mais ils sont pleins Ah mais non mais là du coup c'est terrible Parce qu'ils vont pouvoir me Me stalk encore plus Moi j'ai accepté parce qu'on se connait Attends mais pourquoi je peux plus courir Pourquoi je marche comme une merde Ah parce qu'il faut que j'accueille des passants Mais ma vie est nulle Non mais il faut que j'accueille genre Mais quoi Il faut que j'accueille des joueurs Ou des sbires Appuie sur slash J'ai mis l'auto-run J'ai fait ça Non mais c'était la molette l'auto-run Je l'ai enlevé Comment j'ai activé l'auto-run Pourquoi ? Comment j'ai fait ça ? Avec slash justement Ah oui parce que d'accord ok Accueillir des passants Je vais accueillir Mais non mais je ne vais pas accueillir Je ne vais pas taper tout son pseudo Ce n'est pas possible Elle me dit d'accueillir des PNJ Ou vraiment des joueurs Alors si je me Je ne vais pas m'énerver Regarde la map Ah non mais d'accord Il ne faut accueillir que des connards Des connards Pardon excusez-moi Non c'est pas ça Ah d'accord Il faut leur parler Puis les accueillir Je ne vais pas m'énerver Je vous jure Je ne vais pas m'énerver Je fais des prix Hux A la Japan Expo C'est ça ? En tout cas Je ne sais pas si c'est la Japan Expo Mais regardez ça Il y a une petite ambiance à regarder Là Ok Alors Ah Oh magnifique Wow les dance Dance Everybody dance Chapeau de paille Everybody dance Bon c'est vrai que finalement Les falafels Ils sont un peu kawaii Mais bon Qu'est-ce que vous voulez ? Moi j'avais envie de jouer Un perso Archi charismatique Et c'est chose faite Ok Il reste un couturier de ses morts Lurking leech Mais il a rien à voir Des guérpices Avant que je te file une raclée Je t'accueille Oh je suis vraiment un yankly quoi Putain Ok C'est qui eux ? C'est des passants en plus ? Genre si j'ai encore plus envie De faire le sbire ? Ah non on quittait dans le faubourg de Tal Voilà Que de quêtes validées C'est vraiment avec énormément d'émotion Que je valide ces quêtes Ah mais je suis niveau 3 J'avais même pas fait gaffe Que j'avais re-level up Je crois que ça va une vitesse On est niveau 70 dans une heure Calmez-vous Mais c'est à l'autre bout du monde Oh ma vie est tellement nulle Allez cervical Je pensais qu'ils m'ont oublié Ah mais c'est là le marché de ses morts Je crois que j'ai même pas utilisé Les territoires urbaines Idiots Oh le tableau des ventes Ah ça rappelle FF12 Ces ambiances là Ah c'était pas là Que j'ai fait une quête de ses morts A valider Juste avant la sortie visiblement Hein C'est après la sortie Ça m'indique que c'est après en fait Équipe complète Au fait accompli Cartographe du continent Commencer à l'équipe complète Ah oui d'accord On est à fond Oh putain génial Attends mais c'est Comment je fais Mais en fait j'ai rien à faire là Ah vous voulez m'aider à XP c'est ça Regardez Est-ce que vous serez capable de m'aider À battre ce frelon géant Attendez j'avais pas une nouvelle Ah non niveau 4 mon coup de poing direct Je vais le mettre déjà Alors eux évidemment Ils affrontent pas des fois Mais quoi Pourquoi je prends pas l'aggro Allez alors mais si c'est Si c'est eux qui prennent l'aggro J'ai gagné 0 XP là Ah non mais je les déteste Ah non C'est plus Pourquoi c'est marqué plus plus Je vais voir l'XP que je prends éventuellement Oh les musaraignes Ah mais c'est pour ma quête tout ça Yes Alors avec un peu de chance Eux ne peut pas les taper Les voit pas Mais du coup Je peux me faire PL Me faire soigner C'est incroyable C'est incroyable ce qui est en train de se passer Attendez j'ai repéré une musaraignes agressive Mais il y en a partout Je suis un ouf C'est incroyable ce que je suis en train de vivre Le easy mod soutien Je gagne pas d'XP C'est ça C'est parce que je suis en groupe Ou c'est juste parce que c'est des trucs de quête Ouais donc le loot il n'y a jamais rien à faire quoi A part les coffres avec les gros loots C'est automatique le looting Je suis un ouf Bah j'ai fait frelons et machin Pourquoi il y a des plus de partout Ah la marmotte Faut tuer la marmotte Désolé Excuse nous marmotte Je suis à base de la marmotte Ça c'est de la quête Ça c'est de la quête épique Mais si j'ai de l'XP là Ah bonus de chaîne Ah il y a ça comme dans FF12 Quand tu tabasses tu tabasses tu tabasses T'as des bonus Ça c'est insane Mais laissez-moi marmotte tranquille Ils m'ont déjà kick Ah oui merci Merci de m'avoir kick Ils sont allés faire un donjon HL Mais putain mais qu'est-ce que c'est que ça avec sa batte mobile là Vous avez vu Podrick Balkany Comment je tabasse de la marmotte Oh le style Style de marmotte Gain de niveau évidemment J'ai mon 2 maintenant La posture du curl Mais attendez Effet additionnel Condition posture du raptor Mais ça reste Ah non ouais il faut relancer Il faut faire le 1 Qui me donne posture du raptor Into le 2 Ouais c'est le début de mon combo de clodo J'ai obtenu du sang frais de marmotte Merci à tous Ah oui j'ai jamais regardé Pugiliste est une classe de combat au corps à corps Dans le système repos sur des postures En enchaînant les techniques de combat d'un certain ordre Ah oui bah c'est comme un Ah vite Il y a 2 types de techniques d'armes Celles qui vous font changer de posture quand vous les utilisez Et celles qui exigent que vous soyez dans une posture particulière pour être utilisé Quoi dans les armes ? Ah non il parle de Oui des techniques Posture de l'opopo Le raptor et le curl En enchaînant dans l'or les techniques d'armes Posture de l'opopo Raptor Curl Vous bénéficiez de l'effet vitesse de l'éclair Qui augmente temporairement les dégâts infligés Ainsi que la vitesse d'attaque On a qui rend de nouveaux traits Vous pourrez faire monter le niveau de vitesse de l'éclair Et ainsi cumuler ses effets Comment ça de vitesse de l'éclair ? J'ai un buff que je balance pas ? Ou c'est juste Second soufflé Ah oui vitesse de l'éclair ici Ah non mais c'est déjà Oui genre cumuler les stents Voilà Faut avoir bossé les retards Les retards C'est insane En gros t'auras un buff qui viendra automatiquement en tapant ton cycle Mais c'est un peu tôt encore Pour l'instant là j'ai deux trucs Donc c'est ok C'est ok tiers Ok C'est pas le simple à jouer Mais ça me va Pour moi tout sera moins compliqué que heal En DPS D'ailleurs Bon pour l'instant je vais faire de l'optimum J'ai gagné des stuffs là Ah oui regardez j'ai une bague Ha Cher Ah ça c'est le plus terrible Non mais en fait pourquoi je joue à jeu c'est une grave erreur Parce qu'ensuite là apprendre tous les meilleurs Crafter comment qu'on fait les meilleurs Crafter comment qu'il faut looter ça Et où c'est qu'il faut aller Où c'est qu'il faut looter pendant 8h Qu'est-ce qu'il m'a acheté les trucs qui a plaisir pour un petit son truc Pour avoir les synergies de machin de truc Avec la collector t'as une boucle d'oreille pour 50% en plus Non mais oui j'ai pris la collector pour avoir des objets de sbire de gens qui payent Attendez je refresh pour voir si mon achat est validé Erreur Purchase support Ah non c'est une facture de Twitch Pour un sub Ah oui pour mon sub chez PJ Toujours pas de nouvelles de Square Enix J'aurais dû En fait si j'avais contacté un CM Directement j'aurais dit bon offrez le moi Parce que quand même C'est cher C'est pas comme si vous m'aviez donné de l'argent quoi Si ça se trouve ça aurait été fait en 2 secondes Terrible Finalement voilà j'ai voulu payer je suis quelqu'un d'honnête Ça m'a Finalement faut attendre du tard Heureusement qu'on a pu quand même faire Podrick Balkany Et qu'on pourra le reskin pour 7€ Mais merde j'avais 8 J'avais 8 quêtes à prendre là-bas Ah là ils se disent Oh là là c'est le mind game Je les ai perdus C'est marrant de se déplacer comme ça Quand je dis marrant c'est à chier Oui les sables mouvants évidemment Terre de ma jeunesse Oh putain ouais Plein de quêtes de sbire là Ah ouais j'aime ça Au choix Ouais mais c'est ça il va falloir que je choisisse des trucs Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Défense Défense magique D'accord J'en sais rien J'en sais rien Il n'y en a pas une 3ème Ah mais si je peux la prendre Quoi je suis niveau 4 Je suis insane C'est vrai que je suis insane Allez destination garde de triage Ça c'est dingue ça Ah quoi mais c'est en plein Eh enfin ressortir Eh je sors moi je suis un dingue J'avais pas activé une éthérite dehors J'ai plus Au secours Tu devrais faire des sondages Pour qu'on t'aide à choisir Après chaque quête de sbire Oh là là il fait nuit Oh là là L'ambiance n'est pas au beau fixe Allez je suis un dingue Regardez comment je me tape Contre un frelon géant Insane hein Oui c'est ça Le 1 fait surbrier le 2 Ouais ça sera une rota samouraï quoi En fait j'aimais trop jouer samouraï Parce qu'à la fin j'avais vraiment compris Pour faire bien mes rotas Et les sorts bonus Il faudra que je joue autre chose quand même Mais j'ai pas envie de jouer heal Moi je laisse ça aux gens compétents Mais du coup je vois que Ça a pas l'air de prendre Samouraï dans les groupes très HL Donc c'est quoi les DPS corps à corps Qui sont cools en vrai A part C'est quoi le The thing to me Tout est joueur Tout est viable Ah oui d'accord Joue ce que tu aimes Ok Ouais mais je vais trop tenter De faire samouraï Faudrait quand même que j'essaye des autres trucs De toute façon on peut tout jouer Tu ferais un chevalier dragon Mais on m'avait dit que dragoon C'était pas si craqué que ça Ah dragoon en ce moment broken Ah si Ninja c'est naze en 5.0 De toute façon ninja Ça me tentait pas trop Ah merde là Podrick Balkany Merde là j'avais une vraie quête Oh là je suis niveau 5 Et bientôt niveau 6 C'est insane Un bretzel pour le goûter Bon ça va Finalement ça a pas l'air D'être trop capital Au niveau du scénario Je peux me continuer à skipper Oh le cactuar Le pampa Le pampa triste Oh là là j'adore me battre contre des musaraignes Non mais attendez j'ai un nouveau spell Non pas encore Donc ça c'était niveau 4 C'est niveau 6 ou 8 Oh le dingue Je suis un dingue Attendez 1932 Quoi ça me donne 120 xp Ces petites merdes C'est gratos en fait C'est gratos de level up au début Ah oui mais c'est parce que j'ai le bonus C'est insane Putain je vais me taper des musaraignes pendant 8h C'est insane En vrai c'est pareil pour tous les mots Les DPS sont moins recherchés en HL Parce qu'il y en a tout simplement plus que tank healer Ouais mais je me doute bien J'ai bien compris Sur les gros fights Que de toute façon C'est les tank et healer Surtout la condition de victoire Ou défaite Que les DPS sont interchangeables Au coup de points brusques Ah oui j'avais mis Donc ça Posture de l'opopo Et MOC 3 La vitesse de l'éclair Augmente de 10% Mais la vitesse de l'éclair Ça dure 16 secondes Du coup il faut faire ça Rota quoi Je teste Ah et du coup je les enchaîne encore plus vite C'est insane C'est insane C'est incroyable J'ai jamais eu autant envie de casser la gueule à des musaraignes Oui c'est vrai que moi Mon statut de streamer Certes Fait que Il y a des milliards de gens bizarres Qui me suivent Quand je dois casser la gueule à des musaraignes Mais je trouverai des gens avec qui jouer C'est vrai Comme samouraï Certains de mes coups ont des bonus positionnels Ah oui d'accord Comme mon Pas le Jinpo Mais l'autre là Que je dois mettre de côté C'est indiqué ça ? Ah oui puissance de côté 230 Puissance par derrière Ah oui alors ça change tout Oh quelle vie Si je veux vraiment optimiser ma rota Faut taper n'importe où Taper derrière l'ennemi In tout taper sur le côté Énorme En solo tu tapes Oui 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 C'est sûr qu'en 1v1 De toute façon le monstre se tourne systématiquement Systématiquement vers moi Mais c'est rigolo Ok On retrouve la dynamique Mamouaï un peu aussi Alors Distribuer les bretzels Ah c'est vraiment ça que je suis en train de faire Ah bah oui oui je le sais en plus je l'ai dit Je l'ai dit que Que la quête n'avait pas l'air Crucial niveau lore Par contre il y a une grosse quête Ah non c'est un aléa Ah non c'est quoi ? C'est à la même gueule que les aléas Je vais aller voir l'aventurier vaincu Non c'est un random du Stunfest Si c'est un aléa Cette femme ne m'a pas vraiment battu C'est juste que je n'avais pas fini de me préparer Elle m'a attaqué par surprise C'est cette mégère qui m'a provoqué en duel en plus Je ne pouvais quand même pas refuser devant tout le monde Ma réputation était en jeu S'il y a bien une chose que je ne suis pas c'est un lâche Et me voilà couvert de sang et de bleu Alors que cette furie ricane Je n'ai pas apprécié ce qu'elle a fait Et je compte bien lui donner une bonne leçon Mais avec un peu d'aide cette fois Qu'en dites vous ? Oui Pour de l'argent Elle est à toi cette chanson C'est qui ? A qui on va casser la gueule ? Hein ? Mais c'est à qui ? Ah c'est toi là ? Ok Moi je le suivais en mode Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il me pique mon aléa ? Je les déteste ! Ah mais du coup Vu que ils ont pris la grosse C'est gratos Alors qu'on a la grosse musique de boss Alors qu'en fait Je vais être full HP tout du long Je l'obtenue mon XP Je les déteste Ah l'aléa c'est pour tout le monde Eh c'est quoi ça ? Ah putain j'avais même pas fait gaffe C'est comme mon truc de samoura J'avais même pas fait gaffe idiot C'est comme la jauge de Kenki C'est quand j'ai la vitesse c'est ça ? C'est quand j'ai la vitesse de ses morts La jauge de l'éclair Ok Fun 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 Mais non mais putain Mais merde Bordel Oui et je peux la zoomer Si je veux Si je me dis que je veux Que ça soit plus gros J'en veux plus J'adore ça Hein ? Attendez je comprends pas Et pourquoi ? Et ça ça sert à rien ? Il habite en bois Il habite en bois Il habite en bois Ok Euh D'accord Alors oui La jauge de l'éclair donc Utilisez certaines techniques d'armes Vous octroie l'effet vitesse de l'éclair La durée restante et la puissance de ceci sont indiqués par la jauge de l'éclair Le degré peut aller jusqu'à 3 avec point de feu et point de terre Et jusqu'à 4 avec point de vent si vous avez le niveau nécessaire Plus le degré de la vitesse de l'éclair est élevé Plus vos dégâts à infliger Mais donc ça Cette classe de pugiliste Comment dire C'est viable A long terme Ou à partir du niveau 50 C'est obsolète Faut partir sur autre chose Et tout va changer Ça devient moine ensuite Je débloque des aléas Je suis un dingue Merde Mais ça va trop vite Ils niquent tout Nique nique Merde ils sont là bas Laissez mes jeunes tritons Mais qu'est-ce qu'il me fait Petable bordel Je suis comme énervé Incroyable cette histoire Vu des moments de gaming incroyables en tout cas A tabasser du jeune triton La Léa est réussie Merci à tous Ah si quand même 1120 Pour mon niveau de mort C'est beaucoup Non mais en fait J'ai besoin de personne Donc je suis plutôt content Qu'il soit là Pour le coup En route vers le niveau 70 Parce que la Léa tout seul Je me fais ramasser le cul Oh la tortue géante Ils vont m'aider vous pensez Je prends l'agro sur la tortue géante Et là normalement je meurs c'est sûr Donc il faut me soigner Il faut me buffer Je vais me faire one shot Oh il lance sur défoncé Allez je prends quand même 210% d'XP Plus 100% Ah c'est ça que je vais faire Voilà à quoi ça sert D'avoir plein de gens Qui vous poursuivent Vous prenez des agros Contre des monstres Qui sont 20 niveaux au dessus de vous Et là ils se disent Non mais non il va crever ce con Et là ils mettent une tartasse Et vous prenez quand même Un petit peu d'XP Mais qui est énorme pour votre niveau Donc là je fais genre Non c'est bon Ça m'intéresse pas les tortues géantes Ah non mais là il l'a tué Ah ça c'est pas juste Il m'a pas laissé agro Terrible ça Mais où je vais ? Où vais-je ? Ok Mais attends c'est là ? Ah oui d'accord Je l'avais même pas vu ce tigiot C'est le meilleur truc Le meilleur bail Ah oui c'est vrai que je dois distribuer des pretzels Ça c'est dingue Des pretzels Meilleure quête Va agro d'un Ah si il y a un truc à agro là Niveau survener J'y vais Oh putain regardez cette banane Regardez la physique de la banane quand même Insane C'est cool la musique En effet Un effet Tiens prends ton pretzel Je crois que c'est le fait hier Il y a des chiens en deux attaques Ah c'est un aléa Aude Il faut que je regarde les aléas Trop importants Il y en a d'autres Il y en a plein Mais il y en a partout en fait Il faut que je fasse ça en boucle Niveau 14 C'est bon ça Il n'y a pas un cristal ici ? Enfin une éthérite Ah on enchaîne Ah on enchaîne ? On enchaîne ? On enchaîne ? Sous-titrage ST' 501